Les jeux chèques, ce sont des jeux de sociétés de combinaison qui se jouent entre deux personnes sur un plateau appelé échiquier avec des pièces de part et d'autre de couleur noire et blanche qui se déplacent selon les règles du jeu. Il y a un règlement au niveau international qui très brièvement fait en sorte que les pièces qui sont devant, qu'on appelle les soldats, se déplacent devant eux d'une seule case ou peuvent se déplacer de deux cases quand il s'agit du premier déplacement. Il y a des autres qui sont derrière, qui sont des officiers qui ne peuvent pas sauter au cours du jeu. Il n'y a qu'un seul officier qui peut sauter, c'est le chevalier ici, qu'on appelle le cavalier. Vous le voyez, c'est un cheval monté, donc c'est un cavalier. Quand on monte là, il se déplace en aile en sautant deux cases et se pose soit à gauche ou à droite. Partenaires, nous n'en avons pas, c'est la logique parce que c'est un jeu qui demande beaucoup. Nous nous débrouillons, comme on le dit, avec les cotisations des membres et le financement de la Fédération internationale des jeux de chèques à travers le Fonds de développement des jeux de chèques qu'on appelle PDC, qui finance la fédération en tout cas depuis deux ans. C'est un jeu de société, c'est un jeu qu'aujourd'hui est en train de faire son bonhomme de chemin parce qu'ailleurs, en Europe, en Asie et aux États-Unis, c'est un jeu qui est d'ailleurs inclus dans le curricula scolaire. Donc ici même, nous rêvons de cela pour ne pas être en reste avec le monde. La fédération est officiellement créée le 21 septembre 2021. Déjà en septembre 2022, nous avons participé aux Olympiades à Tienaï avec une équipe d'hommes au PIN, parce que nous n'avons pas encore une équipe féminine au Niger. Et nous sommes revenus avec quelques victoires, 4 à 5 victoires. Sous-titrage Société Radio-Canada